Paris, 139 rue de Bercy, hôtel des ministres, ministère de l'économie et des finances. En visite de travail en France, le chef du gouvernement Patrick Hachy rencontre Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances de la République française. Aux côtés du premier ministre Patrick Hachy, Moussa Sanogo, ministre du budget du portefeuille de l'État, Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France. Au menu des échanges entre le premier ministre Patrick Hachy et le ministre français de l'économie Bruno Le Maire, d'importants projets réalisés ou envisagés avec comme cœur de cible la fiscalité, la jeunesse, l'industrialisation agroalimentaire. Nous venons de rencontrer le ministre français de l'économie et des finances et le premier point de notre rencontre a concerné l'assistance qu'il peut nous apporter en matière fiscale. Aujourd'hui, on a une énorme marge de progression en matière de collecte fiscale et donc la France est l'une des plus performantes aujourd'hui au monde sur le sujet et a développé des techniques extrêmement sophistiquées. Monsieur le ministre a signé une convention avec le ministre du budget qui devrait démarrer incessamment et avoir des effets extrêmement positifs sur nos capacités de collecte et notre pression fiscale. Le second sujet a porté sur le projet du métro qui est en cours, sur lequel nous avions souhaité le ministre des finances pour avoir intégré la formation de nos jeunes, de façon à ce qu'au terme de ces projets, nous aurons des jeunes bien formés qui puissent, dans le cadre de l'apprentissage qu'ils ont eu, pouvoir s'insérer facilement sur le marché du travail, soit en intégrant des entreprises qui existent déjà ou en créant leur propre entreprise. Donc ça a été un sujet extrêmement intéressant sur lequel nous avons également développé la coopération. Enfin, nous avons abordé la question de la transformation des produits, des matières premières locales, aussi bien que de l'agroalimentaire. La France dispose d'industriels dans le secteur d'agroalimentaire qui sont extrêmement performants, ainsi que de la distribution également, mais a fait d'énormes progrès également en matière agricole. Donc sur ces secteurs également, il s'est prêté aux requêtes que nous avons formulées sur l'instruction de Monsieur le Président de la République. Et nous avons été très heureux de ces échanges et nous pensons que les résultats seront à la mesure, je dirais, des ambitions des deux pays. Une séance de travail qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire et qui confirme l'excellence du savoir-faire français dans plusieurs secteurs d'activité.